Alors, ça a bien chuté les ventes en Chine, là, en juillet, 31% de baisse par rapport à juin, du coup. 64 255 ventes au cours du mois de 31 jours, soit une baisse de 31% en juillet par rapport à juin. Il s'agit également du plus faible nombre de ventes de tous les mois jusqu'à présent. Alors que les chiffres de juillet sont en baisse de 31% par rapport à juin, il s'agit d'une augmentation précédente de 128% par rapport à juillet 2002. Lorsque Giga Shanghai a enregistré un peu plus de 28 000 ventes nationales et internationales, ce mois-là a cependant été impacté par d'importantes mises à niveau réalisées dans l'usine, donc, pour augmenter la cadence. Ouais, donc, c'est un peu biaisé, quoi. Ces données de la China Passage Car Association sont un chiffre de gros qui comprend à la fois les ventes intérieures en Chine et les exportations vers d'autres marchés. La répartition entre les ventes intérieures et les exportations devrait être publiée dans quelques jours. La baisse des ventes en juillet contraste avec les 6 premiers mois de l'année, qui ont vu Giga Shanghai à un rythme effréné. De janvier à juin, Tesla China a vendu plus de 540 000 modèles, Model 3 et Y, comme en témoigne la performance quasi-record de juin avec 93 000 ventes. Bon, après, juillet, il y a les vacances aussi, bon, ça peut peut-être expliquer ça. Malgré la baisse, il convient de noter que le chiffre de juillet représente le nombre de ventes le plus élevé jamais enregistré au cours du premier mois du troisième trimestre pour Giga Shanghai. Giga Shanghai produit le Model 3 et Model Y, et après une série mise à niveau depuis son ouverture en 2020, il a désormais la capacité de produire plus d'un million de voitures par an. Ok, ils ont célébré le millionième modèle grecque, ça on savait déjà. Voilà pour cette petite baisse, bon, à voir, à surveiller, mais bon. Alors, est-ce que aussi ça baisse la cadence par rapport à la nouvelle Tesla qui arrive bientôt, la Model 3 ? Aïtland, tout va.